Antenne 2 retransmettra en direct demain soir entre 18 et 20h une grande partie de la commémoration de ce bicentenaire de la déclaration des droits de l'homme. François Mitterrand inaugurera par exemple au sommet de la Grande Arche de la Défense la fondation Arche de la Fraternité. D'autres manifestations également à la Tour Eiffel. C'est ainsi que le funambule Philippe Petit devrait parcourir sur un câble de 700 mètres entre le Trocadéro et la Tour. Devrait parcourir une distance, cette distance, dans les mains. Il aura la déclaration des droits de l'homme. Portrait avec Véronique Gallion et Roger Mott. Centimètre par centimètre, il faut apprivoiser le fil. Philippe Petit n'aura pas de répétition. Demain, pour la première fois, il éprouvera l'accord de Métallique. Alors cette semaine, il a contrôlé chaque fixation, vérifié lui-même chaque au banc stabilisateur. Depuis 6 mois, jour et nuit, il s'entraîne à la campagne, loin des regards. Il apprend à maîtriser ce câble qu'il a lui-même dessiné, 700 mètres de long et 29 millimètres de diamètre. Fabriqué spécialement, sans graisse, afin que ses ballerines ne glissent pas. Préparation avant tout, psychologique, il veut apprivoiser l'espace. L'inconnu dévore l'être humain. Ma préparation et ma protection, c'est de s'en connaître le plus possible, de manière à ce que lorsque je pose mon pied sur ce fil, le samedi 26 août à 5 heures de l'après-midi, je ne pose pas mon pied dans un univers complètement inconnu, ce qui serait bien trop gros pour un petit être humain normal. Les records ne l'intéressent pas, mais quand il engembra la scène du Trocadéro au second étage de la tour Eiffel, Philippe Petit évoluera à 110 mètres au-dessus du sol, une heure durant, sans aucune protection. Il n'est pas un enfant de la balle. Sur un coin de trottoir parisien, il a commencé par jongler, avec les mots comme avec les objets. Funambule, l'artiste se défend d'être un homme de cirque. Bon, je suis funambule, évidemment, mais je voulais dire par là, je suis quelqu'un qui se sert du fil pour écrire dans le ciel. Je ne suis pas quelqu'un qui marche sur le fil et ne voit que son fil. Au contraire, je trouve que ce que c'est le plus beau, c'est d'être sur le fil et de faire oublier le fil. Ces spectacles vertigineux, souvent sans autorisation, lui ont déjà valu quelques 500 nuits au poste. Mais demain, Philippe Petit sera le messager de la déclaration des droits de l'homme, seul contre le vent. Je ne peux pas tomber, donc je ne peux pas avoir peur de tomber. Je ne peux pas avoir peur de quelque chose qui ne peut pas m'arriver. Formidable certitude.